C'est un exemple de vibration. Alors cette machine a été construite pour entraîner une dynamodogramme. Cette dynamodogramme, la voici. On commençait à savoir faire du courant avec des machines industrielles. Mais alors cette machine n'est pas du tout une machine horizontale classique. C'est une machine rotative. C'est-à-dire que le cylindre se déplace à l'intérieur d'un anneau. Pour avoir l'amplitude du déplacement de la tige de piston, on a désaxé l'axe du moteur par rapport au chemin de roulement. Ici, je suis maxi. Et là, je passe mini. Je fais encore 180 degrés et je redeviens maxi. La distribution est faite par l'arbre du moteur lui-même, qui est usiné, qui est fraisé, de façon à laisser rentrer la vapeur qui arrive ici, pour que cette vapeur va lui pousser alternativement les deux faces du piston. Et l'échappement se fait ici. C'est donc l'arbre qui est distributeur. La chaudière, c'est une chaudière classique à tubes verticaux, avec ici la purge munie de son cylindre à vapeur et de son cylindre à eau. Et cette petite pompe, on peut la laisser soit fonctionner en permanence, en ouvrant et fermant le bypass, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau ici, et si le bypass est ouvert, j'ouvre la vanne principale. Et normalement, voilà. Alors on voit que le fonctionnement est assez régulier, et que la dynamo de grame est entraînée, parce que pour avoir du sang du vol, il y avait intérêt à avoir un régime assez constant, quelle que soit la charte sur l'arbre. Alors, cette machine est assistée avec un régime de terre, on ne voit pas bien, là je le fais fonctionner artificiellement. Voilà. Voilà, la tente générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... l'afficheur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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